Tout le monde était mis à contribution. Quand les enfants rentraient pour les grandes vacances, la maison des bois, cette grande bâtisse, devenait une ruche bourdonnante d'activités. Les enfants avaient la charge de porter et d'aller chercher chez les paysans horlogers. Ils devaient aller chercher le travail qu'on leur confiait. Les chiens aussi étaient mis à disposition. Mais mon grand-père avait la passion des chiens, des grands chiens, des mollos. Il les achetait, il allait les chercher en Autriche ou en Allemagne. Ma mère se souvenait d'un immense chien, pour elle il était immense. C'était un Saint-Bernard. Alors là, je ne sais pas s'il venait d'Autriche, mais ce Saint-Bernard, il avait la mission d'aller porter à la poste les montres pour l'expédition. Alors on lui attachait un panier autour du cou et ce Saint-Bernard s'en allait sans s'arrêter nu, il ne se laissait approcher de personne et il ne remettait son précieux fardeau qu'au postier qu'il connaissait. On n'aurait pas pu le dévier de son chemin tant qu'il n'avait pas livré sa marchandise. C'est très étonnant. Il était bien stylé. Alors on parlait à ce chien en allemand.